... Moi, je me qualifierais beaucoup plus comme étant poseur d'art. Si bien que quand je fais de la peinture, je dis toujours que je ne peins pas. Je dis que j'artise et non que je sculpte et non que je peins. Moi, je vis ma vie comme je peux vivre. J'ai dit que, comme dit le Rasta Faris, le Rasta, c'est un soldat. Et que moi, je ne suis pas un soldat pour tenir les armes. Je ne suis pas prêt à pouvoir tenir ça. Mais je suis un soldat pour dire mon message à moi. Mon papa, il voulait bien que j'aille à l'UNIV suivre des cours pour que je devienne journaliste ou avocat. Et moi, je ne me suis pas vu ça. Je me suis un peu rébellé. J'ai dit non, je vais aller plutôt à l'école de Beaux-Arts, faire ce que va bien avec moi. Je me dis toujours que faire avec une seule ou deux couleurs, on trouve carrément le secret de ce qu'il y a comme profondeur, comme aspect virtuel aussi. Tu sais ce que tu vas faire ? Tu prends ce côté-ci. C'est carrément une telle performance parce que quand tu la regardes, parfois tu te dis qu'est-ce qui se cache derrière. Tu es obligé de vouloir savoir un peu, à pousser très loin de ta curiosité. Et puis tu m'amèneras aussi la vie des bêtes sauvages là-bas. L'art, c'est une partie prenante, c'est une partie intégrante de ma vie. Quand je travaille, je suis dans un autre état. Il y a deux fois que je m'enferme dans mon atelier, je ne vais voir personne. Je vais me sentir face à moi-même, faire un peu ce que je veux, ma folie, sans pourtant que quelqu'un puisse me dire « Ah, tu aurais dû faire peut-être ceci ou cela. » C'est l'été de mort. Je l'avais intitulé « cadeau occidentaux au sud ». Quand on est humain, je crois bien qu'on a une valeur à se donner à ce qu'on a comme âme. C'était des gens qu'on a brûlés dans les camps de concentration, comme ça peut être aussi dans le cas des premiers jours des guerres de Brazzaville. Je crois que ça a commencé le 5. Le 7, je suis parti de Potopoto pour aller à Bakongo. J'ai trouvé un corps qui était calciné. Je n'arrivais pas, c'était pour une première fois que je vois une telle atrocité dans ma vie. La guerre, ça a laissé ce que je suis devenu, c'est-à-dire orphelin de mer. J'ai perdu un de mes frères. Depuis un certain moment, je me suis focalisé sur la sape, qui est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Un voisin, oui. Dégagez la nationale, laissez passer les sapeurs. La sape, c'est carrément une extravagance des modes de la place parisienne. Jean-Paul Gauthier, Christian Dior, de tout ce qu'il y a sur les Champs-Elysées. Et ils ont amené ce phénomène de mode là-ici. La société des Africains, des personnes élégantes. Société des Africains, en prédition, en Europe. Mais c'est quoi ça encore ? C'est la fin de ça. C'est pas de la pub, j'ai rien. C'est la fin. Ici, on n'a pas toujours l'habitude de voir un peu de performances. Moi, il y a quatre ans, j'ai fait une performance. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin.